Bonjour, bonsoir, mon nom est Raphine Kenner. Salut, je suis Lina Kabangou. Bonjour, je m'appelle Clébo Matuta. Nous faisons partie du réseau VIH et Santé en Allemagne. En collaboration avec la DOJ et ETIF, nous avons développé cette vidéo pour informer la communauté africaine sur le thème hépatite de type B. Nous aborderons la question de savoir qu'est-ce que l'hépatite B et nous vous recommandons de suivre les autres vidéos qui couvrent les aspects importants de l'hépatite B. Bonjour à tout le monde, encore une fois nous revenons pour parler de l'hépatite B. Je suis monsieur Clément Matuta. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement et surtout nous allons parler de l'aspect qu'est-ce qui se passe quand on a l'hépatite B et comment se passe le traitement pour ceux qui sont atteints de l'hépatite, pour une femme enceinte qui est atteint un bébé. Et ici, aussi, la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont atteints du virus VIH. Et nous allons parler des coûts qui payent le traitement quand vous n'avez pas l'assurance maladie. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons notre spécialiste qui est avec nous la fois passée, madame docteure Katia Ruma et à qui je pose directement la question. Madame docteur, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a l'hépatite B ? Alors, d'abord, on va prendre des sons pour découvrir des anticorps. Et en voyant des anticorps, je peux dire si c'est une hépatite aiguë ou si c'est une hépatite chronique. Si on trouve des virus encore dans des sons et si je peux voir qu'ils sont des anticorps, je peux dire peut-être que c'est une hépatite chronique. Il faut dire que le gros des gens va avoir seulement les hépatites aiguës, mais aussi 10 personnes vont garder le virus dans des foies. Et c'est pour ça qu'on va trouver les hépatites chroniques. Et les hépatites aiguës, ce n'est pas nécessaire de traiter. On peut seulement attendre. Et si on a les hépatites chroniques, il faut, pas dans tous les cas, mais très souvent, il faut traiter avec un médicament. On va prendre une comprimée par jour pour faire une suppression du virus hépatite B dans les corps. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore une impression du foie. Et on va rester en bon sentier. Quand on n'a pas de virus dans les sons, on ne peut pas infecter, transmettre le virus aux autres. Merci. Vous avez parlé du traitement. Il y a deux groupes de personnes qui m'intéressent le plus. Comment peut-on éviter de transmettre le virus à l'enfant quand la maman est enceinte ou à la grossesse ? Et un autre groupe qui m'intéresse le plus, est-ce qu'il y a une particularité du traitement de l'hépatite B pour ceux qui sont atteints du VIH ? Oui. Alors, concernant les femmes qui ne sont pas en santé, il faut protéger le bébé. C'est pour ça qu'on va traiter la mère. On va prendre les sons, on va voir est-ce qu'il y a des virus dans les sons. Et ça dépend de voter des virus dans les sons pour donner des traitements. On va traiter la femme pendant la grossesse pour diminuer le virus dans les sons. Et on va aussi vacciner l'enfant immédiatement après la naissance. C'est pour protéger le bébé parce que si le bébé va être infecté avec l'hépatite B, c'est très grave. Peut-être que ça va être chronique et peut-être qu'elle va être très affectée avec les symptômes. C'est pour ça que c'est très important. Concernant les gens avec le VIH, normalement, on va traiter le VIH avec des médicaments. Et dans ce médicament pour le VIH, il se trouve le traitement pour l'hépatite B. C'est très facile, ce sont presque les mêmes choses. Alors, on va traiter le VIH et pendant ça, je traite aussi l'hépatite B. C'est très intéressant, merci. Et la dernière question que je voulais vous poser. C'est vrai que quand vous avez une assurance maladie, elle prend en compte les coûts. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas assurés ? Je dis ici les gens qui ont des illégaux et certaines catégories déjà qui ont les doux-doux. Qui prend le coût en charge ? Alors, si on a une assurance, c'est très facile, c'est tout payé. Tous les traitements sont payés, il y a aussi des examinations, tout est payé. Mais si on est sans papiers, si on n'a pas une assurance, il faut demander à quelqu'un qui s'occupe avec des gens sans assurance. Ça existe dans toutes les régions en Allemagne, je crois qu'il y a des informations pour ça. Et aussi, les gens qui ont des doux-doux, il faut demander à l'assistance sociale si on va payer ça. Ça dépend des situations, des maladies. Si c'est très grave, c'est absolument, on va avoir des paiements pour le traitement. Mais il faut dire que les médicaments ne sont pas chers. Mais quand même, les services sociaux peuvent donner. Merci beaucoup Madame Docteur Romain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et nous vous recommandons de suivre les autres vidéos produits par vous. Et plus important, nous vous demandons de partager cette vidéo dans les réseaux sociaux, avec vos familles et avec vos amis. Au revoir et encore une fois, merci. Sous-titrage ST' 501